Bonjour Gilbert Pagot, bonjour Bertrand Carouille, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Martinique Premier. Merci d'être présent dans ce studio en direct ce matin, vous avez été enseignant, formateur d'enseignant, vous êtes désormais à la retraite, vous êtes historien et on vous a invité parce que vous allez animer une conférence jeudi prochain, jeudi 21 mars à 18h au 6ème étage de la mairie de Fort-de-France sur le thème naissance et premier pas de Foyal. Et ce dans le cadre de l'année des 350 ans de Fort-de-France puisque 2019 marque cette commémoration, cet anniversaire, il y aura une série de manifestations, de conférences qui seront organisées par l'association Notre Histoire Caraïbe en partenariat avec la ville de Fort-de-France. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir dans de prochains rendez-vous sur notre antenne. Mais donc à propos de cette conférence de jeudi soir, naissant ses premiers pas de Foyal, Gilbert Pagot, j'ai envie de vous poser cette première question. Qui avait-il là, dans cette zone de l'île, avant l'arrivée des navigateurs colons français qui en feront Fort-Royal ? Il y avait un immense marécage. Tout ce qui est aujourd'hui le centre-ville et les terres et les villes de Fort-de-France, c'est un immense marécage, une immense mangrove. Et il a fallu d'abord dans un premier temps pouvoir libérer cette ville. Les Amérindiens, à l'époque, ils y étaient. Ils occupaient quand même un petit peu la zone. Quelques-uns qui occupaient. Mais vous savez que les Amérindiens, c'était une population très clairsemée. C'était des tribus. Elles étaient beaucoup plus, d'ailleurs, du côté de la plaine de Dillon, près de la rivière Monsieur, que tout à fait. Mais on a retrouvé, dans les fouilles qu'on a faites à Fort-de-France, on a retrouvé des traces des Amérindiens. Voilà. Et donc, il y a 350 ans, dans cette zone est créée une ville, mais qui n'est pas, pour ainsi dire, la capitale de la Martinique. Elle ne l'est pas, parce qu'on avait déjà créé Saint-Pierre depuis 1635. On crée Fort-Royal en 1666, c'est-à-dire 21 ans après. Et c'est Saint-Pierre qui était déjà la capitale économique, qui était déjà le port et qui était aussi le centre administratif. Alors, Fort-Royal, qui est devenu longtemps après Fort-de-France, était une place forte militaire, une ville de garnison. Au départ, c'était un petit fortin, on avait mis un rocher, c'est là où se trouve aujourd'hui le Fort-Saint-Louis. C'était ça. Et pourquoi on avait mis ce fortin-là ? Parce qu'à côté, il y avait une anse extrêmement importante, qu'ils ont appelée le Carénage. C'est d'ailleurs le nom du quartier jusqu'à maintenant, le Carénage, et que c'était un port où on pouvait mettre les bateaux. Et donc, quand on décide de créer ce qu'on appelle la ville neuve du cul de Sac-Royal, parce que ce n'était pas encore Fort-de-France, c'était Fort-Royal, lorsqu'on décide de créer ça, eh bien, c'est à la fois un fort, un port et enfin une ville. – Voilà. Mais davantage un port militaire qu'un port commercial. – Ah, au départ, c'est un port surtout militaire. – Militaire, hein. – Un arsenal et un entrepôt. – Oui, d'ailleurs, la savane, c'était d'abord une sorte de place d'armes. – C'était la place d'armes, c'était là que les militaires s'entraînaient. – Alors, vous l'avez dit, c'était un marécage, bon, il ne faisait pas bon vivre. – Non, on y mourait, oui. – Oui, parce qu'il y avait beaucoup de moustiques, de la salubrité. – Ce sont les esclaves qui ont participé à ça, je vais d'ailleurs raconter cela. Comment il y a eu beaucoup d'esclaves qui sont morts, et puis qui se sont révoltés et qui ont été fusillés par Blénac, etc. Il y a toute cette histoire. Aussi, derrière, c'est des milliers d'esclaves qui ont fait Fort-de-France, qui ont fait ce qu'on appelait la ville neuve du cul de Sac-Croyal. – Eh bien oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'on a parlé des colons, évidemment, des militaires, etc. Et donc, il y avait quand même beaucoup d'esclaves, d'Africains déportés ou d'Afro-descendants, comme on dit maintenant, qui ont amené pour faire le travail. – Oui, pour faire le travail. – D'ailleurs, il y a un emplacement qui s'appelle la Pointe des Nègres, dans la périphérie du centre-ville, là où vous avez été directeur, pas loin de l'ESPE, comme on dit maintenant, l'école normale qui forme les enseignants. La Pointe des Nègres, il y a un rapport avec justement… – Oui, parce que c'était là qu'on débarquait un certain nombre de déportés, enfin d'Afrique et d'esclaves qui arrivaient. Et parce qu'on les mettait là en… Comment dirais-je, je ne trouve pas le terme, lorsqu'ils avaient voyagé… – En transit, non, il y a un autre mot, plus simple, mais le mot ne me vient pas, on les mettait là pour les revitaliser, quoi, afin de les vendre, sur le marché de Saint-Pierre. – D'accord, maintenant il y a un phare à la Pointe des Nègres, un phare marin qui est là pour éclairer les navigateurs. Dites-moi, à Fort-de-France, est-ce qu'on trouve encore des traces, des vestiges ? Est-ce qu'il y a encore des traces encore visibles de ces premiers temps, de ces premiers jours que vous avez évoqués ? – Oui, c'est au moins le Fort Saint-Louis, qui est important. Et puis il y a les tracés des premières rues, d'ailleurs je vais en parler dans le meeting, pour montrer comment on avait créé cette rue, donc la fameuse grande rue, qui est l'actuelle rue Victor Hugo, ou bien la rue Saint-Denis, qui est en fait là où j'ai le cher actuellement. – Mais c'est vrai que Fort-de-France ne peut pas être comparé à d'autres villes dans la Caraïbe, où il y a beaucoup de traces, vraiment des premiers temps de la colonie. – Parce qu'on a tout détruit. – On a eu un comportement qui était que quand il fallait refaire, on détruisait. Et c'est une erreur manifeste. Bon, mais… – Alors, pour terminer, Gilbert Pagot, on parle beaucoup de la terre. Bon, on a évoqué que c'est un port, évidemment. Et puis il y a la baie, la baie de Fort-de-France, ou autrement appelée baie des Flamands. Ça a été aussi le théâtre lors des premiers temps de cette cité, le théâtre d'opérations, notamment militaires, de guerres. – Oui, parce que ce qu'il faut savoir, et que je dirai dans la conférence, c'est que Fort-de-France, du moins Fort-Royal, c'était la capitale des 18 colonies françaises des îles d'Amérique. C'est-à-dire toutes les îles, depuis les îles et la terre ferme. C'est-à-dire la Louisiane, mais aussi l'île de la Tortue, Sainte-Croix, Saint-Christophe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, la Dominique, la Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, les Grenadines, Grenades, Tobago, tout ça, c'était des colonies françaises. Et la capitale des îles du Vent, c'était Fort-Royal. Donc voilà, et donc il y avait effectivement beaucoup de militaires et d'activités administratives, excusez-moi. Donc voilà, on a évoqué avec vous, Gilbert Pagot, historien, la naissance et les premiers pas de Fort-Royal. Mais je veux insister sur ce que vous avez dit au début. Nous, ce que nous allons fêter, c'est toute l'année commémorative. C'est-à-dire tous les aspects de Fort-Royal, non seulement Fort-Royal militaire, non seulement Fort-Royal religieux, non seulement Fort-Royal artistique, non seulement Fort-Royal architecturale, non seulement Fort-Royal féministe, non seulement Fort-Royal écologiste. Enfin, et y compris quelques grands événements, comme par exemple la venue de Béanzin ou bien les événements de décembre 59. Enfin bon, il y a toute une série. On l'a compris, il y aura chez nous exposition, concerts, musique, etc. Et donc, c'est une année commémorative dans laquelle on va parler toute l'année de tous les événements de Fort-Royal. D'accord, donc vous aurez certainement l'occasion de revenir en parler ici ou là sur Martinique la première. Nous donnerons la parole aussi à des membres de l'association Notre Histoire Caraïbe, qui a concocté avec vous tout ce programme tout au long de l'année. Mais le coup d'envoi sera donné ce jeudi soir, je le rappelle à 18h, au sixième étage de la mairie de Fort-de-France, conférence de l'historien Gilbert Pagot, naissance et premier pas de Foyal. Et on annonce qu'il y aura justement, vous parliez d'autres expositions, il y aura une exposition photographique, un siècle de photos de Fort-de-France, début avril à partir du 4 avril. Voilà, merci Gilbert Pagot d'être venu nous parler de ce rendez-vous, ce premier rendez-vous d'une série importante concernant donc Foyal, devenu Fort-de-France. Bonne journée à toutes et à tous.